Ce sujet-là, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a turlupiné l'esprit. Là, maintenant, on va parler en bon français. Et j'ai même été abasourdi, grogui, grogui, et j'ai même failli être estomaqué. Quand j'ai su qu'il y a des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Colouar chez nous, dans les pays de l'AES, et la Irissi, notre maître, comment notre maître, Vladmirovich Poutine, peut nous avoir trahis pour aller faire le commerce avec la Colouar. J'ai dit, le monde est dangereux d'air. J'ai dit, bon, attends, je vais lire l'article-là. Peut-être que ce n'est pas vrai. Côte d'Ivoire, Russie, commerce bilatéral, double en trois ans. J'ai dit, quoi ? La Côte d'Ivoire fait commerce avec Irissi ? J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Non que les Russes nous ont dit, là, eux vont nous libérer. La Côte d'Ivoire qui est sous-préfecture de la France, là. Eux et puis la Russie font commerce. C'est quel genre de commerce ils font ? Les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Russie ont connu une accélération remarquable ces dernières années. En trois ans, les importations ivoiriennes en provenance de la Russie ont plus que doublé, atteignant des niveaux sans précédent, selon le média ivoirien Sika Finance. Les relations diplomatiques entre la Russie et la Côte d'Ivoire ont semblé se refroidir ces douze derniers mois, notamment en raison du rapprochement entre Abidjan et l'Ukraine, qui a ouvert son ambassade en Côte d'Ivoire à Abidjan en avril 2024. Cependant, le commerce entre la Russie et la Côte d'Ivoire a fortement prospéré. Les importations ivoiriennes en provenance de la Russie enregistrant des bons exponentiels. Cette expansion se reflète principalement dans l'importation de produits dérivés du pétrole, des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques. En 2023, les produits pétroliers et matières bitumineuses ont dominé les importations ivoiriennes, représentant 76% du total. Leur valeur a explosé, passant de 134,7 millions de dollars américains, soit 82,1 milliards de francs CFA en 2022, à 317 millions de US dollars, soit 189,8 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation spectaculaire de 130% sur 200. Les importations d'engrais ont également connu une hausse notable de 17% en 2023, atteignant 49,3 millions de US dollars, à savoir 29,4 milliards de francs CFA, contre 42,1 millions de US dollars, à savoir 25,1 milliards de francs CFA en 2022. Cela met en lumière la dépendance croissante de la Côte d'Ivoire aux engrais russes pour soutenir son agriculture. D'autres produits ont également connu des augmentations impressionnantes. Les importations de poissons de crustacés ont bondi de 86%, atteignant 42,2% des US dollars, soit 25,2 milliards de francs CFA. Les produits de la minoterie, y compris le malt, les amidons et les glutens de froment, ont enregistré une hausse spectaculaire de 500% avec des achats totalisant 3,2 millions de US dollars, soit 1,9 milliard de francs CFA. Les produits pharmaceutiques ont également connu une croissance notable, passant de 865,000 US dollars, soit 516,3 millions de francs CFA en 2022, à 1,5 million de US dollars, soit 900,1 millions de francs CFA en 2023, reflétant une demande croissante pour les médicaments et autres produits de santé russes. Cependant, certains secteurs affichent des signes de déclin. Les importations de céréales ont chuté, affichant seulement 11,4 millions de US dollars, soit 6,8 milliards de francs CFA en 2023, contre 22,9 millions de US dollars, soit 13,6 milliards de francs CFA en 2022. De même, les importations de fer, de la fonte et de l'acier ont diminué de 66%, atteignant 9,4 millions de US dollars, soit 5,6 milliards de francs CFA, contre 27,9 millions de US dollars, soit 16,6 milliards de francs CFA l'année précédente. En 2023, la Russie s'est positionnée comme le neuvième fournisseur de la Côte d'Ivoire, loin derrière la Chine qui occupe la première place avec près de 1,7 milliards de marchandises et devant le Maroc avec plus de 258,4 milliards de francs CFA. Le Nigeria, quant à lui, a surpassé la France en 2021 pour devenir le deuxième fournisseur avec des exportations vers Abidjan, atteignant 1,602,161 millions de francs CFA, soit 2,6 milliards de US dollars, selon l'agence SICA Finance. Chers parents, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on a lu, il n'y a rien dedans. Si on vous explique, vous m'en vous allez dire « Ah, c'est tout ça, ils ont dit. » C'est ce que je vais faire maintenant. Voyez-vous, les pays qui se respectent, au lieu d'aller payer les armements de la Deuxième Guerre mondiale, au lieu de se laisser blaguer comme des cafards du désert, la Côte d'Ivoire a compris que la Russie, dans les rapports avec les États, il faut prendre ce dont tu as besoin et puis il ne faut pas prendre ce que tu n'as pas besoin. Et donc, la Côte d'Ivoire, qui ne s'est pas mis de limites et qui ne s'est pas mis d'ennemis, on vient de constater que les trois dernières années, ça veut dire 2024, 2023, 2022, le commerce entre la Russie et la Côte d'Ivoire s'est intensifié. Et c'est nous-mêmes, là, on fait rentrer de l'argent dans la poche même du maître des gens de l'AES. Qu'est-ce qu'on fait ? On paye, nous, là, on collabore avec tout le monde. En avril 2024, là, l'Ukraine a installé son ambassade en Côte d'Ivoire. Les Russes n'étaient pas contents. On dit, ah, si vous n'êtes pas contents, là, tous les produits qu'on vous paye, là, c'est vous qui allez perdre. Vous, avec vos esclaves, des états en souffrant du Sahel, là, c'est vous qui allez perdre. Nous, on a notre argent. On va se tourner vers la Chine. La Chine, là, c'est notre premier partenaire. La France, même, on ne cite même plus son nom, dis donc. Ils disent, donc, c'est là, les Russes, ils disent, comme c'est comme ça, là, on va se calmer. C'est là, mais là, les Ivoiriens, ils disent, bon, écoutez, nous, on n'a même plus besoin de beaucoup de choses chez vous-mêmes, à part peut-être quelques médicaments, et puis quelques engrais. Voilà, on va vous prendre ça. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, quelques produits de minoterie, voilà, comme le malt, les amidons, le gluten. Voilà, on va prendre ça. C'est ce qui nous arrange un peu avec quelques produits pharmaceutiques. Voilà, on va prendre ça. Mais en ce qui concerne les céréales, bon, nous, on n'est pas un État affamé comme les Sahéliens, là. Donc, vous savez, on avait l'habitude de payer beaucoup. Par exemple, en 2023, là, on a payé 11,4 millions de US, c'est-à-dire 6 milliards, 800 millions de francs CFA. C'est ce qu'on avait payé. Et donc, on va diminuer. On ne va plus trop prendre. on ne va plus trop prendre ça comme ça. Maintenant, les faits russes avec l'acier russe, là, bon, ça ne nous intéresse plus. Donc, on a baissé ça de 66%. Ça ne nous intéresse plus. Et donc, voilà un peu. On prend juste ce qu'on veut, quoi. Les Russes disent, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. On a besoin de votre argent. Donc, ce que vous allez décider, là, c'est ce que nous, on va faire. Parce que vous, vous êtes un État sérieux et vous savez où vous allez. Vous n'êtes pas analfabète. Donc, on ne peut pas vous blaguer comme les gens du Mali, Bukhna et Niger. Donc, tout ce que vous allez dire, on va accepter. Et donc, actuellement, les choses se passent bien. La Côte d'Ivoire enrichit la Russie. On prend ce qu'on a besoin. On leur paye. Ça, c'est le rapport entre nous et le maître des Sahéliens. Et donc, vous voyez la différence. Et quand on voit des tonneaux vides aller se confier aux Sahéliens, c'est ça qui sera notre quatrième sujet. Ça fait simplement Oh 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 C'est parti.